Mais tout de suite, Ivry-sur-Seine a de l'énergie à revendre avec son traditionnel salon consacré aux sciences. C'est un lieu de familiarisation à découvrir en famille. De nombreux ateliers pratiques sont proposés aux enfants, découvertes avec Michel Rey et Noé Salem. Est-ce que tu veux bien laisser ton doigt là une petite seconde pour moi ? On voit un fil d'électricité qui vient jusqu'à ton doigt, un petit éclair. Toucher la science du doigt pour comprendre l'énergie, c'est l'objectif du salon du livre d'histoire des sciences et des techniques à Ivry. On a su comment l'électricité est passée et ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer, qu'on ne pouvait pas savoir de nous-mêmes. Aujourd'hui, une vingtaine de classes ont pu participer à des ateliers pour aborder la science autrement. Les programmes sont assez lourds et on a quelquefois du mal à les mettre en place pour des raisons essentiellement matérielles ou d'organisation. Ça demande quand même beaucoup de temps. Ce serait bien de pouvoir être en demi-groupe quelques fois pour ce genre d'activité. Trois, deux, un. Ça m'a fait quand même plusieurs chocs. Ça m'a fait des chocs dans les bras et dans mon dos. Ce week-end, le salon proposera les mêmes ateliers aux familles ainsi que toute une série de conférences autour des enjeux énergétiques. Depuis huit ans, la ville entend ainsi replacer les grandes questions scientifiques du moment dans une perspective historique. L'histoire des sciences et des techniques nous apporte un regard particulier en termes d'enjeux science-société. Ça permet aussi de revenir sur des choses qui se sont passées, de mieux pouvoir les analyser et après peut-être de prendre d'autres types de décisions en tant que citoyen pour l'avenir. Les énergies renouvelables, le nucléaire après Fukushima, les enjeux climatiques, autant de thèmes d'actualité dont les visiteurs pourront débattre avec les spécialistes invités du salon. Plus d'un millier de personnes sont attendues ce week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo !